bonjour à tous mes frères et sœurs alors le seigneur m'a mis à coeur quelques minutes là il m'a mis à coeur pour partager quelques passages de la parole afin de donner un message d'exhortation message d'exhortation qui je l'espère et j'en suis sûr va va toucher mes frères et mes sœurs va me toucher aussi parce que moi aussi je dois bénéficier de ce message qui vient de la part du seigneur afin que nous puissions tenir ferme nous puissions avoir les idées claires les yeux complètement nettoyés pour voir où on va avec le seigneur donc voilà alors je vais lire quelques vers c on va essayer d'analyser on va laisser le seigneur nous expliquer je vais prendre des passages je vais prendre principalement des passages de du livre de mathieu alors le premier passage qu'on va lire dans la parole de notre papa ça va être matthieu 6 verset 22 à 23 matthieu 6 verset 22 à 23 c'est le seigneur jésus qui parle il est sur la montagne c'est son premier grand discours dans le livre de mathieu il est sur la montagne il l'enseigne avec autorité les personnes qui sont autour de lui ils sont étonnés ils sont choqués parce que jésus c'est quelqu'un qui parle avec autorité dans le sens que quand le seigneur parle il ne doute pas quand il dit quelque chose il sait ce qu'il dit voilà avec autorité c'est ça il affirme les choses avec certitude et on ressent qu'on l'entend qu'on le voit on ressent qu'on est en sécurité avec ce qu'il dit parce qu'il sait ce qu'il dit alors mathieu verset chapitre 6 de 22 à 23 le seigneur nous dit l'oeil est la lampe du corps si ton oeil est bon ton coeur sera illuminé encore tout encore sera illuminé mais si ton oeil est mauvais tout encore sera dans les ténèbres si donc la lumière qui est en toi et ténèbres combien sont grandes de les ténèbres ce passage il faut le lire avec ce qui est avant juste avant les versets 19 et 21 et les versets juste après 24 verset 24 donc là on ne sait ni on dit que là que l'oeil c'est la lampe de notre corps c'est à dire c'est ce qui éclaire notre corps si notre oeil est en bon état alors notre corps sera illuminé de la bonne façon mais si notre oeil est en mauvais état alors notre coeur sera notre corps sera dans les ténèbres donc c'est important de bien comprendre ça mais pour comprendre il faut regarder ce qui est avant chapitre le même chapitre verset 19 à 21 ne vous amassez pas de trésor sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler amassez vous plutôt des trésors dans le ciel là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs une fracture ni ne volent car là où est en trésor là aussi sera ton coeur là où est en trésor là aussi sera ton coeur bien comprendre ces paroles là où sera ton trésor là aussi sera ton coeur autrement dit là où sera ton coeur alors là sera ton trésor il faut faire un lien avec ce qui est juste après l'oeil et la langue du corps là on parle de l'oeil spirituel on parle de l'esprit l'oeil physique c'est la manifestation charnelle de cet espirituel parce que l'oeil nous sert à quoi notre ne sert à voir notre oeil nous sert à voir on est d'accord on est plus d'accord avec ça on veut marcher droit d'un regard de chemin on va aller dans une direction d'un regard on s'oriente vers cette direction là mais pour pousser un peu plus loin dans le côté spirituel c'est notre esprit qui dit à notre corps à nos yeux de regarder là où il faut regarder si notre esprit nous dit le matin on se lève notre esprit nous dit il faut j'ai envie de boire café ben mes yeux ils vont faire en sorte que je regarde les choses que je dois faire pour aller boire café si dans mon esprit je dois aujourd'hui je me dis aujourd'hui j'ai envie d'aller à la mer ben mon corps va faire en sorte mes yeux vont faire en sorte que je regarde pour aller prendre la clé pour aller dans la voiture et pour aller à la mer et pour regarder la route avec mes yeux donc on voit bien que les yeux sont l'objet sont l'outil c'est de l'orientation de notre esprit très important à comprendre ne pas on doit pas raisonner bas on doit monter spirituellement les yeux sont l'outil de l'orientation de notre esprit il faut aller encore plus dans les détails on va dire quelle orientation de notre esprit quelle orientation de notre esprit bien comprendre c'est avec ce verset qu'on comprend là où est en trésor là aussi sera ton coeur donc on comprend que tout ce que tu amas sur cette terre donc tout ce que tu fais avec tes mains avec tes yeux avec ton corps tout ce que tu vas amasser ben en fait ça va représenter le lieu dans lequel ton coeur est reposé je donne des exemples si toi toute ta vie tu cours après le après l'honneur après le prestige si c'est ça ton moteur dans ta vie c'est le prestige tu vas faire ensemble avec tes yeux tu vas orienter tes yeux tu vas orienter tes mains tu vas les faire agir tu vas agir avec ton corps de telle sorte que tu récoltes ce que tu veux tu récoltes le prestige l'honneur le prestige donc voilà tu vas peut-être faire de la musculation pour que les filles te regardent tu vas bien travailler à l'école pour paraître intelligent tu vas faire des choses tu vas orienter ton regard tu vas orienter tes mains pour produire ce que tu veux donc ce que tu vas récolter ton prestige tout ça voilà quand tu fais la muscu t'es musclé t'es intelligent ben t'as beaucoup de livres tout ça tout ça c'est en trésor que tu t'es amassé le seigneur nous dit c'est que quand tu regardes ce trésor là tu vois où est ton coeur tu vois où est ton coeur donc comme tout à l'heure je disais que les yeux sont l'outil c'est l'outil à nos orientations de l'esprit en fait les orientations de l'esprit sont alimentés par ce qu'on a dans notre coeur faut bien comprendre ça l'orientation de notre esprit et sans les orientations de notre esprit sont alimentés par ce que nous avons dans notre coeur si moi j'ai envie de devenir riche alors l'orientation de mon esprit va mon esprit va s'orienter vers le gain vers le gain de la richesse donc automatiquement je vais mettre au service mes mains mes yeux mes oreilles tout ce qu'il faut pour avoir cette richesse là l'argent on va dire l'argent et cette parole est forte parce que si on sait que l'oeil c'est l'outil ben la parole dit l'oeil est la lope du corps donc ton outil là c'est lui qui va illuminer ton corps si ton oeil est bon tout ton coeur sera illuminé mais si ton coeur est mauvais si ton oeil est mauvais tout ton coeur sera dans les ténèbres donc autrement 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 dit si l'orientation de ton esprit c'est à dire si les pensées de ton coeur les désirs de ton coeur sont bons alors tu utiliseras tes yeux pour des bonnes choses pour le bon trésor et tout ton coeur sera illuminé si tu utilises tes yeux pour assouvir des désirs de ton coeur qui ne sont pas bons l'appât de l'argent la gloire assouvir des désirs charnels des choses très négatifs très basse qui reste très basse alors tout encore sera dans les ténèbres voilà la parole est claire la parole est claire et le verset 24 il vient conclure tout ce qui a été dit vient conclure le verset 24 le verset 24 vient colmater tout ce qui a été dit écoutez bien personne ne peut être esclave de deux mètres en effet ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre vous ne pouvez pas servir être esclave de dieu et de mammon tout en sachant que mammon ça représente l'argent ce verset là il vient colmater ce qui a été dit tu ne peux pas toi mon frère pour ma chérie tu ne veux pas te dire chrétien tu ne peux pas te dire en fond de Dieu je ne peux pas te dire que tu veux servir Dieu tu ne peux pas revendiquer ce nom là si ton coeur est esclave de mammon tu ne peux pas te revendiquer être un chrétien pieux en apparence mais si ton coeur est orienté vers des désirs charnels si ton coeur est toujours esclave d'un deuxième maître parce que notre seul maître mes frères et sœurs c'est Yécho HaMéchiha notre seul maître c'est Yécho HaMéchiha comprenons bien cela mais ce message aujourd'hui le Seigneur me met à coeur c'est pas pour blâmer les gens c'est pas pour blâmer c'est pour réveiller c'est pour réveiller le peuple de dieu qui dort oui qui dort c'est le peuple qui dort mes frères et sœurs où est ton coeur où est ton coeur où est ton coeur où est ton coeur parce que vous savez mes frères et sœurs c'est un bon moyen le Seigneur nous donne plein de petits plein de moyens un bon moyen à travers les quelques paroles qui ont eu une bonne foi ont été dites là, de faire un état des lieux de notre vie spirituelle, de faire un état des lieux de notre marche avec le Seigneur, un bon moyen c'est de regarder les trésors que tu as physiquement, je parle physiquement, les trésors physiques qui s'entourent de toi, pose-toi un instant, assis-toi réfléchis, tu t'assoies et tu te dis ok, bon ben, qu'est-ce que j'ai comme trésors, ah j'ai une maison, j'ai des voitures, j'ai une voiture, et là tu énumères tout ce que tu as, j'ai une télé, tac, tu énumères tout ce que tu as, comme bien, comme bien maternel, comme bien matériel pardon, et tu te dis, d'accord, maintenant avec tous les biens là, je vais essayer de voir pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ces choses là, pourquoi je les ai, tu vas regarder la voiture, tu vas dire bon la voiture c'est pour me déplacer, c'est pour aller au travail, c'est pour faire mes loisirs, ok, ma maison ben c'est pour dormir, c'est logique, c'est pour avoir une maison, pour dormir, pour avoir un abri, pour abriter ma famille, etc, etc, la télé, ben la télé c'est, la télé c'est pour me divertir, etc, etc, une fois que tu as posé une orientation d'esprit, derrière chaque trésor que tu as, trésor matériel, maintenant pose-toi la question, où est-ce que, à travers, à travers ces biens là, où est-ce que, avec lesquels je sers le Seigneur, avec lesquels je sers le Seigneur, avec lesquels je sers le Seigneur, et là je vous dis mes frères et sœurs, c'est là où ça va faire mal, 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 parce qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup de parasites aujourd'hui, on a beaucoup de trésors qui ne sont pas des bons trésors, on a beaucoup de trésors qui salissent notre oeil, qui salissent notre oeil, qui rend ténébreux notre corps, et on va se rendre compte de ça, mais il ne faut pas s'étonner après, après, après ces choses, après cet état des lieux là, qu'on a fait, il ne faut pas s'étonner de se dire, mais pourquoi je n'avance pas dans le Seigneur, pourquoi ma vie spirituelle est stable, pourquoi rien ne va spirituellement, parce que tu t'es posé toi-même, tu t'es mis autour de toi différents maîtres, différents maîtres autres que le Seigneur, par exemple, je parle de l'exemple de la télévision, beaucoup ne vont pas être d'accord avec ma parole, mais moi je ne veux pas plaire aux hommes, moi je veux plaire à mon Seigneur, Je veux plaire à mon Dieu, qui a donné sa vie pour moi, par rapport à la télé, quel que soit l'argument que tu sors sur la télé, quel que soit, quel que soit l'argument, si tu es honnête avec toi-même, honnête dans ton cœur, Sache que la télé, c'est un outil d'abrutissement, sache que la télé, c'est un outil pour endormir ton âme, sache que la télé, c'est un outil qui va te rendre un mouton dans la société, quoi que tu dises, non moi la télé, j'utilise pour regarder les infos, Il faut savoir que même les infos, c'est manipulé tout ça, même les infos, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent montrer à la télé, ils ne montrent pas tous les faits divers, sur l'ensemble des faits divers qu'il y a en France, qu'il y a en Kanaki, sur l'ensemble, ils choisissent en fonction de l'idéologie, d'une idéologie, et toi tu regardes ça, tu te dis, ah, je suis informé de l'actualité, Mais est-ce qu'être informé de l'actualité, si toi tu as une télé pour regarder les infos, est-ce qu'être informé de l'actualité, est-ce que ça glorifie le Seigneur, c'est ça la question, alors oui, il y en a qui vont peut-être dire oui, parce que moi à travers l'actualité, je prie, je prie pour ce que je vois, dans ce cas là, ok, si le Seigneur t'a permis ça, ok, je ne vois pas d'inconvénients, mon frère, ma soeur, mais si, tu regardes la télé pour écouter la musique, pour regarder les séries télévisiones, pour viser, pour regarder les films, et si derrière ça, tu n'as pas la quête de connaître Dieu, tu n'as pas la quête à travers la télé de voir des trucs de Dieu, ou de, je ne sais pas quoi, si c'est creux, si l'orientation de ton esprit, elle est juste pour assouvir un désir de ne pas vouloir s'ennuyer, alors je te dis, mon frère, ma soeur, tu es en train d'enténébrer ton corps, tu enténèbres ton corps, il ne faut pas venir t'étonner après, il ne faut pas venir pleurer le Seigneur, venir Seigneur, Seigneur, je n'arrive plus à avancer, donc que le Seigneur nous montre, je prie ma prière aujourd'hui, pour nous tous, pour nous tous, les ensembles de ma prière, c'est que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Dieu, nous révèle, les choses que nous ne voyons pas, les choses qui sont voilées à nos yeux, mais qui nous ralentissent spirituellement, les choses qui nous ralentissent spirituellement, où c'est très important, les phrases et simples, rien que sur ces quelques passages-là, Matthieu, verset 6, du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, nous voyons très bien que, on ne peut pas utiliser nos yeux, on ne peut pas utiliser nos yeux, pour servir le Seigneur, alors que notre cœur, il n'est pas avec le Seigneur, on ne peut pas être hypocrite à ce point-là, donc il faut choisir son maître, Mammon ou le Seigneur, une fois que tu as choisi, une fois que tu as choisi que ton maître c'est Dieu, vous verrez, mes frères et soeurs, mais tout va aller, tout va être fluide, si tu es sincère dans ta démarche, si tu te dis Seigneur, tu es mon maître, c'est toi maintenant que je veux suivre, montre-moi ce qui est bon pour moi, montre-moi ce que je dois regarder, ce qui est bon pour mes yeux, parce qu'il faut savoir que quand on regarde des trucs, mais on mange, c'est une nourriture, qu'on écoute des choses, on mange, on nourrit notre esprit, tout comme on va acheter poulet rôti, on va manger poulet rôti, on va nourrir notre corps, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ça nourrit notre esprit, mais si ce que tu entends, ça te rabaisse dans les ténèbres et ça t'enferme dans le monde, comment après, pourquoi tu t'étonnes après que tu n'arrives pas à avancer, donc ce message aujourd'hui, c'est vraiment une piqûre de guêpe que le Seigneur veut nous donner, pour nous dire, faites attention, je reviens bientôt, je prendrai avec moi ceux qui sont prêts, le Seigneur ne prendra pas ceux qui ne sont pas prêts, et là on va enchaîner sur une autre parole, pour appuyer ce que je viens de dire, Matthieu 7, on va coupler deux paroles, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, Ainsi, c'est le Seigneur qui parle, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, sera comme un homme avisé, un homme intelligent, un homme sage, qui a construit sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient, et se sont précipités sur cette maison, elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc, mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflent, et se sont abattus sur cette maison, elle est tombée, et sa chute a été grande. Cette parole du Seigneur, on va la coupler avec la parabole des vierges folles et des vierges sages, pour bien qu'on comprenne les mécanismes du royaume. Donc là, le Seigneur nous explique que l'homme qui entend les paroles du Seigneur, on va dire, c'est qui l'homme qui entend les paroles du Seigneur ? Donc prenons un exemple, dans notre société aujourd'hui, dans notre société là, qui entend la parole du Seigneur ? Qui entend la parole du Seigneur ? La réponse elle est très rapide, ce sont les gens qui ont le désir d'écouter la parole du Seigneur, parce que si toi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas envie d'écouter la parole du Seigneur, tu ne vas pas écouter la parole du Seigneur, tu vas continuer dans ce que tu es en train de faire. Donc en fait là, le Seigneur est en train de parler de ceux qui ont reçu la parole du Seigneur, donc de tous les appelés, ceux qui sont appelés par le Seigneur. Ceux qui sont appelés, c'est ceux qui écoutent l'appel du Seigneur. Et là, le Seigneur nous dit qu'il y a deux catégories de personnes, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes qui entendent la parole, donc ils sont contents. Ah, la parole du Seigneur, waouh ! Ils entendent la parole, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Il y a l'autre catégorie de personnes, ils entendent. D'un aspect extérieur, quand on regarde, c'est la même, c'est la même chose les deux, ils entendent la parole. Mais il y en a un qui ne met pas en pratique, et l'autre qui met en pratique la parole. La parole du Seigneur, il met en pratique. On voit la conséquence, là. Il y a une maison, celui qui n'écoute pas, elle sera enlevée par les perturbations, par les épreuves de ce monde. Mais la maison de celui qui écoute et qui met en pratique la parole, sera inébranlable. Cette maison-là sera inébranlable. Mais notez deux termes, qu'on va mettre en relation avec ce qu'on va dire juste après. Il y a deux hommes. Et le Seigneur nous dit qu'il y a l'homme avisé, l'homme sage, et qu'il y a l'homme fou. Retenez bien les deux termes, là. Avisé et fou. Maintenant, on va sauter, on va aller quelques passages plus loin pour faire le lien entre cette parabole-là et la parabole des vierges. Alors, on va aller dans... On va aller dans... Mathieu-Rène 5. On va lire la parabole. Alors, le règne des cieux sera comme ces dix vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. Cinq d'entre elles étaient folles. Retenez bien les termes. Cinq d'entre elles étaient folles et les cinq autres étaient avisés, sages. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il était incréable. Voici le marié. Sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, Donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent. Celles qui étaient avisées répondirent. Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter, c'est ce qui en vend. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Amen. Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. On va mettre en relation ces deux paroles parce qu'elles sont liées. Mes frères et sœurs, comprenons bien que il y a beaucoup d'appelés. comprenons bien qu'il y a beaucoup d'appelés, le Seigneur nous dit, mais qu'il y a peu d'élus. Alors il faut comprendre que les deux hommes, l'homme avisé et l'homme sage, ces deux catégories d'hommes forment l'ensemble des appelés de Dieu. Ceux qui sont appelés à suivre le Seigneur. Ceux qui ont reçu l'appel. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'appel. C'est ceux qui appartiennent au Père depuis la fondation du monde. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Ces personnes-là, quand ils ont été semés sur la terre, une fois qu'on grandit, on reçoit l'appel du Seigneur. Alors il y a deux catégories, comme je vous ai dit. Il y a les sages, il y a les faux, il y a les sages et les fous. Deux catégories. Et là, on va mettre en parallèle la parabole des vierges. Parce qu'en fait, le Seigneur parle de multiples façons. Tantôt comme ci, tantôt comme ça. À un moment donné, le Seigneur va parler dans une parabole d'homme. Dans l'autre parabole, il va parler de vierge. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons reçu l'Esprit Saint, il est censé nous révéler les trésors du royaume, de la connaissance. En fait, ces paraboles sont liées. Donc là, on comprend que l'homme fou qui entend la parole de Dieu, mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. En fait, c'est la vierge folle qui manque d'huile. Qui manque d'huile et qui ne peut pas allumer sa lampe. Qui manque d'huile et qui ne peut pas allumer sa lampe. On commence à faire des liens avec ce qu'on a lu avant. L'œil et la lampe du corps. Tout ça, on va tisser. On va tisser parce que les Écritures, voilà, il faut les tisser entre elles. C'est important de bien les comprendre. Donc, on comprend que si la vierge folle représente l'homme qui a bâti sa maison sur le sable, donc qui a écouté la parole de Dieu mais qui ne l'a pas mise en pratique, donc on comprend que les vierges folles qui manquent d'huile, on comprend que l'huile, c'est l'enseignement. L'huile, c'est l'enseignement du Seigneur. On peut dire aussi que l'huile représente le Saint-Esprit. Mais il faut bien comprendre ce que c'est le Saint-Esprit. Nous, je ne sais pas quelle idée nous avons du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas Dragon Ball Z. Un truc qui vient, non, le Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean, le Seigneur nous a dit j'enverrai le Consolateur qui, quand il viendra dans vous, il vous dira tout ce que je vous ai dit. Il vous dira. Donc, le Saint-Esprit représente une parole. Parce que le Saint-Esprit, son rôle à lui, c'est de nous faire rappeler, de nous emmener à la connaissance de ce que le Seigneur veut et de ce que le Seigneur a dit quand il est venu sur cette terre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est de nous guider à travers une parole, à travers une parole de compréhension. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut représenter l'enseignement du Seigneur. Comprenons les choses spirituelles. Maintenant, on comprend que la Vierge folle qui manque d'huile, c'est le chrétien qui a entendu la parole du Seigneur. Parce que, il faut savoir que quand quelqu'un entend la parole du Seigneur, il est purifié par cette parole. Parce que je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a cette parole qui dit « J'ai sanctifié mon épouse par ma parole. » Donc, il faut savoir que la parole du Seigneur, lorsqu'elle rentre dans un cœur, elle purifie cet homme. Mais ça, c'est la première étape. Elle purifie, elle le rend pure. Mais après, il y a l'étape de la sanctification. C'est devenir saint. Et cette étape de sanctification, elle se fait à travers l'enseignement de la parole, la lecture de la parole, la prière, demander au Seigneur de nous révéler et de nous apprendre à marcher avec lui. Mais si tu ne vis pas cette vie de sanctification, alors tu vas rester cet homme qui entend la parole mais qui ne met pas en pratique la parole. Tu vas bâtir ta maison sur du sable. Tu vas être cette vierge folle qui n'a pas l'huile nécessaire, qui n'a pas l'enseignement nécessaire pour éclairer la lampe, éclairer les yeux, pour utiliser les yeux à bon escient, pour regarder là où tu dois regarder, pour marcher droit. Pour marcher droit. Donc mes frères et sœurs, cette parole, c'est pour nous dire qu'il faut quelquefois s'analyser nous-mêmes. S'analyser nous-mêmes. Il y a cette parole dans 2 Corinthiens 13,5 « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. » C'est très important de s'examiner nous-mêmes. Regardez notre chemin, demandez au Seigneur de nous aiguiller. Et on comprendra qu'à travers les paroles que je voulais vous donner aujourd'hui, il faut comprendre que le bon moyen de savoir si on a l'enseignement ou pas, si on est en pratique l'enseignement, c'est de voir nos œuvres, de voir tous les trésors qu'on amasse. Tous les trésors qu'on amasse. Et si on voit que dans nos trésors qu'on a amassés, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il y a des choses qui servent d'autre maître que le Seigneur, alors on sait qu'on tape à côté, on sait qu'on n'est pas dans le Seigneur, on sait qu'on dérive, on sait que nos yeux sont dans les ténèbres. Mais c'est bien de savoir comme ça, ça nous permet de revenir et ça nous permet de faire quoi ? De faire la prière du Seigneur comme il nous l'a appris. La prière du Seigneur dans le livre de Matthieu, elle est très importante. Elle est très importante. Elle est très importante la prière du Seigneur parce qu'elle résume tout. Elle résume vraiment tout la prière du Seigneur. Matthieu, chapitre 6, verset 9 et je terminerai avec cette prière-là. Le Seigneur nous dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne et que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve mais délivre-nous du mauvais. Tout est dit, tout est clair. Avant tout, l'enfant de Dieu quand il prie, avant tout, la base c'est quoi ? Il prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Il prie pas pour que ses désirs de son cœur, ah j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'être riche. Non, il prie pas pour ça. Non, non, non. Il prie pas pour ça. Le vrai enfant de Dieu qui n'est pas fou, la Vierge a visé, qui a l'huile, qui a l'enseignement, l'homme qui bâtisse sa maison sur l'Europe, c'est l'homme qui prie comme ça. Alors, le Seigneur ne nous demande pas de répéter comme des moutons ces paroles. Il nous demande de les saisir avec le cœur, avec l'esprit et de les dire avec puissance d'esprit ces paroles-là. Que ta volonté se fasse dans le monde. Quand tu prie ces paroles-là, ça veut dire que toi, tu ne te regardes plus à toi-même. Tu lâches ta vie, tu abandonnes ta vie. Le Seigneur a dit, celui qui perdra sa vie la reprendra. Mais celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais voilà, la prière du Seigneur, elle nous explique tout. Comment perdre sa vie ? Perdre sa vie, c'est donner sa vie pour le Seigneur. Ne plus regarder aux choses qu'on aime bien, aux choses qu'on aime bien. Non, tu donnes. Tu ne veux plus c'est Christ qui vit en toi. Lorsque Christ vit en toi, quand tu vas prier cette parole, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, tu vas vivre une vie extraordinaire, une vie de miracle. Voilà mes frères et sœurs. Soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.